Hey, tu savais que seuls les abonnés qui ont appuyé sur la cloche recevront des notifications pour chaque nouvelle vidéo ? N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, merci. Bonsoir ! Yo mon pote, j'espère que tu vas bien, moi ça va extrêmement bien. Attends deux secondes, je vais aller chercher une bière. Là on peut commencer. On t'a vu en ce moment ce qui circule sur la toile ? Gibson, mets la clé sous la porte. Gibson, n'existerait-il bientôt plus ? Cette vidéo est là pour remettre les choses dans leur contexte. Je vous rassure, Gibson ne met pas la clé sur la porte, du moins pas encore. Ils sont justement en train de se battre pour ne pas que cela arrive. Mais avant cela, c'est quoi Gibson ? Gibson Guitar Corporation, ou Gibson comme on a l'habitude de les appeler, est un fabricant de guitares acoustiques, électriques, basses et banjo. Et ouais, ils ne font pas que des guitares. Cette marque a été créée en 1902 par Orville Gibson. Aujourd'hui, ils sont basés à Nashville, aux Etats-Unis, et c'est l'une des entreprises les plus connues de ce marché. Alors, quelles stars ont joué ou jouent actuellement sur cette marque ? Et bien, il y en a tellement, comme par exemple Slash, des Guns N' Roses, Kate Richards, des Rolling Stones, BB King, Jimmy Page, John Lennon et tellement d'autres. Actuellement, tenez-vous bien, l'entreprise génère un chiffre annuel de 1 milliard de dollars. Mais la question qu'on se pose tous, c'est comment l'un des meilleurs constructeurs de guitare au monde peut-il être en faillite ? En fait, pour faire court, Gibson est tenu de rembourser une lourde dette, et qui, malheureusement, arrive à échéance cette année. Bien évidemment, elle s'élève en dollars. Je te laisse réfléchir à combien. Réponse A, environ 7 euros. Réponse B, 1 milliard 26 dollars. Réponse C, 375 millions. Réponse D, franchement, je ne sais pas. T'as trouvé ? 375 millions de dollars, avec 145 millions de dollars supplémentaires en pénalité de retard. Mais pourquoi ? Ce serait en partie dû à une tentative de diversification dans le système audio grand public. Pour être plus clair, Gibson ont décidé de racheter Philips. Selon Henry, le PDG de Gibson, le e-commerce serait lui aussi responsable. Avec Amazon, qui devient le second plus important employeur aux Etats-Unis, et qui est tout simplement en train d'écraser les petits comme les gros magasins revendeurs de la marque. Bon apparemment, Gibson ont arrêté de faire toutes leurs conneries, et de se focaliser pleinement sur ce qu'ils font de mieux, la création de guitare. Électrique, acoustique, basse, banjo, ampli. Mais bonne nouvelle, l'entreprise a recruté un nouveau directeur financier, du nom de Benson Wu, et s'est allié avec une banque d'affaires pour tenter de sauver la marque, avec un nouveau plan de refinancement. Selon moi, Henry, le PDG de Gibson, va sûrement devoir revendre ses parts, ou tout simplement déposer le bilan. Mais bon, je n'y crois pas trop. Au mois de juillet, le petit Henry va tout simplement dégager pour laisser place à un nouveau PDG. Apparemment, les ventes sont rentables et en croissance, mais toujours un peu en dessous de ce qu'on a connu il y a quelques années. Pour l'instant, Gibson souhaite séduire des plus jeunes acheteurs avec des modèles plus tendance, colorés. Pourquoi pas, si ça peut aider. Mais rassurez-vous tous, les amis, Gibson est une légende, presque un patrimoine aux US. Il ne peut pas disparaître. Un monde sans Gibson, c'est comme... Un monde sans soleil ou sans eau, ça n'existe pas. Voilà, c'était quelques petites infos que j'ai pu récupérer à droite à gauche. J'espère que ça t'a rassuré. Et continue tes économies. Parce que que ce soit dans un mois, dans deux ans ou dans dix ans, tu l'auras fait, Gibson. Je parle pour les fans. Après, que la marque s'éteigne, peut avoir aussi un avantage. Imagine combien une guitare légendaire qui ne se fabrique plus peut valoir. Henri, qu'est-ce que t'as foutu ? Gibson n'existe plus. Slash et moi, on est vraiment déçus. Pour jouer sur les spoils, il n'y a plus car les Benton... Benton... Putain, merde ! Voilà, c'était une courte vidéo pour remettre les choses dans leur contexte. Personnellement, moi, Gibson, c'est vraiment ma marque préférée de guitare. Et j'aimerais bien que tu me dises dans les commentaires toi, quelle est ta marque préférée ? Et quelle serait ta réaction si un jour, elle disparaîtrait ? En tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, parce qu'il y en a qui le font. Et ça me fait trop plaisir. C'est très important. C'est très important.